Yo, 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 salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, en tout cas moi ça va, très content, très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette vidéo, je vous apporte une information en connivence avec le COVID-19, à savoir déjà un vaccin a été élaboré pour lutter contre le COVID-19, cette pandémie, et depuis le temps, ils essayaient toujours de voir un tout petit peu la quintessence, on va dire, de ses vaccins et sa fiabilité, ça a été vérifié à maintes reprises et au jour d'aujourd'hui, déjà je pourrais dire qu'ils sont en même, on va dire, la Russie avec tous les collectifs de médecins se sont mis d'accord pour pouvoir déjà passer à la vaccination collective, donc voilà, je peux soutirer une information venant de la toile, certaines personnes l'ont déjà vu, certaines personnes sont déjà informées par rapport à ça, mais sinon je me suis décidé de venir à vous avec cette information, pour pouvoir vous les lire ensuite et mettre mon avis tout simplement, donc voilà family, ça dit ceci, le président Vladimir Poutine a ordonné le début de la vaccination de masse contre la pandémie du COVID-19 en Russie d'ici la fin de la semaine prochaine, « Je vous demanderai d'organiser le travail d'une manière qui permettrait le début d'une vaccination à grande échelle d'ici la fin de la semaine prochaine », a dit le vice-premier ministre Tatiana Golikova. Le vice-président avait promis de revenir avec un rapport une fois que le gouvernement est prêt à accomplir cette tâche, mais a répondu qu'il n'y a pas de demande de rapport, mais un début réel de vaccination. Le médecin et les enseignants devraient être parmi le premier à se faire vacciner. Mais family, voilà la nouvelle, on va dire, que je vous ai apportée aujourd'hui, j'ai envie de dire, par rapport à la vaccination, par rapport au COVID-19. Déjà, ce qu'il faudra savoir est que la Russie est parmi le pays qui compte plus de contaminer au COVID-19, raison pour laquelle, s'il y a un début déjà, on va dire, de la vaccination ici en Russie, déjà family, si le début de la vaccination est bel et bien effectué et que son efficacité est bel et bien prouvée en ce moment-là, certains pays pourront nécessairement emboîter le pas, j'ai envie de dire, pour une échelle mondiale. Donc, voilà family. En ce qui concerne les États-Unis, il y a une carte de vaccination carrément qui a été déjà rendue publique. Là, aux États-Unis, la vaccination de masse débutera nécessairement à la fin du mois de décembre, soit au début du mois de janvier déjà carrément. Donc, toute information en rapport avec le COVID, je ne cesserai de revenir vers vous pour vous la balancer. Et toute information concernant la réouverture des frontières, surtout d'ailleurs, qui est attendue par beaucoup, alors beaucoup d'entre vous, family. Je vous balancerai la fameuse carte de vaccination déjà qui est rendue publique aux États-Unis et vous pourrez réellement voir à quoi ça ressemble, family. Je vais lire également une publication que je soutirai de la toile qui pourra nécessairement, on va dire, vous être bénéfique, enfin, certains d'entre vous, bien sûr. L'opération WartSpeed a 100 millions de kits vaccinaux prêts à partir si et quand la distribution d'un vaccin contre le COVID commence. Le chef de l'opération WartSpeed a décidé le mois prochain. Ils comprennent une carte de vaccination qui ressemblera à l'image que vous êtes en train de voir, c'est-à-dire que ce sera en quatre étapes carrément. Pour certaines personnes testées déjà positives, auront à se faire vacciner pratiquement quatre fois, mais avec des intervalles, bien évidemment. Donc, voilà, family. Les images ont été publiées mercredi alors que deux compagnies, Pfizer, Moderna, attendent les autorisations d'utilisation d'urgence aux États-Unis. Un groupe spécial avec Food and Grill, administratif des États-Unis, devrait examiner s'il y a lieu d'autoriser le vaccin le 10 ou le 15 décembre prochain. Donc, voilà, family, je sais très bien que ces informations, pour certaines personnes qui sont déjà affûtées, averties, l'ont déjà réussi carrément. En ce qui concerne la Russie, c'est que vous devriez savoir et que déjà la semaine prochaine, il y aura un début carrément de vaccination à grande échelle déjà, mais le privilégié seront le médecin ainsi que le professeur. Pourquoi ceux-là ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont en contact permanent avec beaucoup, alors beaucoup de monde. Ce qui est normal d'ailleurs de préserver, on va dire, ces personnes-là, puisque ce sont nos héros carrément du siècle présent. Ce sont deux catégories de personnes. Voilà, family. En ce qui concerne le vaccin, certaines personnes doutent quand même, on va dire, de son efficacité, de sa véracité. Toutefois, une fois, il y aura un début déjà confirmé, effectué, et bien, je pense qu'il y aura, bel ou bien, des informations qui en découleront. Certainement, la semaine, déjà en 8, nous serons informés de tout. Et moi, je vous reviendrai dans une vidéo pour pouvoir vous en parler, family. Ne vous inquiétez surtout pas quand il y a une nouvelle en rapport avec le COVID, en rapport avec la réouverture de frontières. Déjà, moi, je suis là pour vous. Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai toujours vers vous pour vous apporter ces informations, family. Donc, voilà tout cela qui tomberont sur cette vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. J'ai besoin des apports positifs, surtout, family. Partagez cette vidéo. Amenez voisins, voisines, amis, proches à s'abonner et à faire partie de la communauté. Family, on s'y revoit dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Moi, si vous m'arrêtez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye.